Bonjour et bienvenue à la présentation d'une vidéo sur une autre tendance périodique. Cette fois, on va parler du rayon ionique. On a déjà fait le rayon atomique et dans le rayon atomique, on avait parlé donc d'un atome. Ici, on fait le rayon ionique et dans un rayon ionique, ça veut dire qu'on va avoir des ions. Un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons. Donc déjà, on a deux mots à apprendre ici. Le mot anion, qui veut dire un ion négatif, et le mot cation, qui veut dire un ion positif. Et on va regarder aujourd'hui, c'est quoi la différence entre le rayon ionique d'un anion et le rayon ionique d'un cation par rapport au rayon de l'atome dont il provient. Donc d'abord, une définition. Le rayon ionique, ça va être le rayon qui va être, donc il faut savoir des ions, là. Donc ça va être le rayon de l'ion. Mais encore une fois, vu qu'on n'est pas capable de mesurer le rayon de l'ion lui-même, il va falloir qu'on prenne une molécule. Dans ce cas-ci, on va prendre une molécule ionique. Et il va falloir qu'on prenne le rayon entre le noyau de l'ion qu'on désire et par rapport à la molécule au complet, donc les électrons de cet ion-là, de comment il participe au rayon de la molécule. Fait que, le rayon ionique d'un cation. Le cation va toujours être plus petit que le rayon atomique. Donc, pourquoi est-ce qu'il va être plus petit? Bien, c'est parce que le cation, il a perdu des électrons. Vu qu'il a perdu des électrons, bien, il a moins d'électrons sur sa couche de valence. En ayant moins d'électrons sur sa couche de valence, bien, les protons trouvent ça plus facile de tirer sur la couche de valence parce qu'il va avoir moins d'électrons à tirer. Ils n'ont juste, je ne sais pas, juste 5 à tirer plutôt que 6. Fait que c'est plus facile de tirer sur 5 que 6. Fait que la force entre les protons du noyau et les électrons de la couche de valence va être plus grande parce que la force est plus grande, bien, ça veut dire que la couche de valence va se rapprocher et donc notre rayon du cation va être plus petit que le rayon atomique de l'atome initial. En plus, vu qu'il y a un électron de moins, bien, il va y avoir moins d'électrons qui vont avoir à faire de la répulsion entre eux. Donc, s'il y a moins de répulsion, ils vont pouvoir se rapprocher. Donc, on a une double raison pourquoi le cation est plus petit que l'atome. Pour le anion, maintenant, l'anion, lui, c'est le contraire. Il va être plus grand et juste pour les raisons opposées. Donc, pour devenir un anion, il a fallu que l'atome gagne un électron. S'il a gagné un électron, ça veut dire qu'il y a plus d'électrons sur sa couche de valence et les protons, ils trouvent ça plus difficile de tirer sur la couche de valence. Au lieu de tirer sur 6 ou 7, au lieu de tirer sur 6 électrons, ils doivent maintenant tirer sur 7 électrons. Ça fait que ça, ce n'est pas le fun. Alors, ça veut dire qu'ils vont avoir tendance à, le rayon va avoir tendance à augmenter. Et, en plus, la deuxième raison comme tantôt, bien, il va y avoir plus de répulsion entre les électrons négatifs de cette couche de valence-là. Et, ça veut donc dire qu'il va y avoir un rayon plus grand. Bon. Évidemment que notre effet de charge et notre effet de distance va continuer à se faire sentir, comme on a appris dans la vidéo précédente. Donc, plus on descend dans le tableau périodique, plus il va y avoir de couches électroniques autour de l'atome, donc plus il va y avoir de couches électroniques autour de l'ion aussi. Et, ça veut dire que le rayon ionique aussi va être plus grand, que ce soit pour les ions positifs ou les ions négatifs. Fait que les métaux vont devenir des ions positifs. Le rayon ionique va être plus petit que le rayon atomique, mais il va quand même être plus grand en bas qu'en haut dans la famille. Pour les non-métaux, ils vont devenir plus grands que l'ion, il va devenir plus grand que l'atome. Ça, c'est correct, on vient de l'expliquer, mais ça va être la même chose. En bas, il va être plus grand qu'en haut dans la famille. Horizontalement, maintenant, le rayon va aussi avoir une petite variation, parce que de gauche à droite, le rayon ionique va devenir plus petit dans le cas des cassions, parce qu'il va avoir perdu plus d'électrons. Et dans le cas des anions, il va avoir gagné plus d'électrons dans le milieu. Donc, allons voir sur un tableau périodique, c'est plus facile à comprendre ici, que le lithium en a perdu juste un électron, le beryllium a perdu deux électrons, puis le bas a perdu trois électrons. Fait que lui, parce qu'il a perdu trois électrons, les protons sont vraiment capables de tirer fort sur la couche de valence maintenant. Fait que tu vois que le rayon est vraiment, vraiment petit pour le cassion du B3+, comparé au lithium 1+, ou pour le Al3+, comparé au sodium 1+. Donc, c'est plus petit dans le milieu. Tandis que pour les anions, bien là, c'est le contraire, ça va être plus gros au milieu, parce que l'azote a gagné trois électrons, donc il est vraiment rendu gros. Il y a vraiment de la difficulté. C'est le proton lait. Protons ont vraiment beaucoup de difficulté à tirer sur les trois électrons supplémentaires que l'azote a gagnés par rapport au fluor qui en avait gagné juste un. Donc, c'est vraiment le milieu qu'il faut observer, OK? Fait que j'ai essayé de mettre ça avec une flèche, c'était pas super. Fait que c'est plus grand à gauche pour les métaux rapetistes vers la droite, puis le rendu à la période 5A, tout d'un coup, ça redevient super gros à cause que c'est des ions négatifs maintenant et ça devient tranquillement plus petit. Je veux que tu remarques ici que la famille 8A, évidemment, n'a pas d'ion du tout, puisque ce sont les gaz nobles et les gaz nobles ne forment pas d'ion, ils ont déjà une couche de valence saturée. Allons-y par comparaison maintenant dans le tableau périodique. Si on compare le rayon atomique avec le rayon ionique, pour les éléments de la famille 1A, observe comment le rayon ionique qui est toujours plus petit que le rayon atomique, mais qui va quand même être plus gros en bas qu'en haut, mais ça, c'est à cause de notre effet de distance. Et on l'observe, cette tendance-là, même dans la famille 2A ou dans la famille 3A. L'autre chose que je veux que tu remarques, c'est que le cassion ici de la famille 1A est plus gros que le cassion de la famille 3A. On vient juste de l'expliquer, c'est parce qu'eux autres ont perdu 3 électrons, alors qu'eux autres en ont perdu juste 1. Donc la tendance pour les métaux va être dans ce sens-là, ici, avec plus gros à gauche qu'à droite. Pour les non-métaux, maintenant, donc on compare toujours le rayon atomique avec le rayon ionique. Dans le cas des halogènes, donc on va avoir le fluor et comparé au fluor moins 1, là, tout d'un coup, il est devenu plus gros, ou le chlore, chlore moins 1, il est devenu plus gros. Donc le rayon ionique des anions, des non-métaux, va être plus gros que le rayon atomique. Même chose pour la famille 6A ou la famille 5A. Mais observe comment le rayon va être quand même plus gros pour l'ion en bas de la famille qu'en haut, mais ça, c'est à cause de l'effet de distance dont on a parlé plus tôt. L'autre chose que je veux que tu observes, on l'a dit tantôt, c'est que l'azote a gagné 3 électrons, alors que le fluor en a gagné un seul, ce qui veut dire qu'il va avoir un rayon ionique est plus grand pour l'azote que pour le fluor. Donc ça, c'est la tendance pour... C'est pour ça que j'ai mis cette flèche-là ici pour indiquer que la tendance va être plus grande pour les ions 3 négatifs que pour les ions 1 négatifs. Fait que c'est sûr qu'il y a comme une augmentation entre la famille 3A et la famille 5A. Mais c'est plus à cause qu'on passe des cations au anion. Fait que c'est pas une vraie flèche, c'est plus un différent concept. Donc on vient de passer du concept d'ion positif au concept d'ion négatif. OK, c'est tout pour le rayon ionique et je te vois dans la prochaine vidéo au sujet d'une autre tendance. Bye!